Ce matin encore, le Caire se réveille au son des sirènes. Les dégâts sont surtout matériels. Des débris de voitures éparpillées sur le sol, vestiges d'une explosion devant le consulat italien. Une grande partie de la façade du bâtiment a été soufflée. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un attentat à la voiture piégée. En plein cœur du Caire, dans une rue très fréquentée, au moment de la détonation à 6h30, le bâtiment était encore fermé. Je vis dans le quartier, et à 6h30, je dormais quand nous avons entendu une grosse explosion. Nous nous sommes réveillés en état de choc. Toutes les fenêtres de la maison ont été brisées, et des parties du bâtiment sont tombées sur les gens et les ont blessés. Nous sommes allés à l'extérieur, il y avait plein de poussière. Cette explosion dans une des artères principales de la ville aurait causé plus de dégâts encore si elle avait eu lieu quelques heures après. Depuis une quinzaine de jours, l'Egypte est visée par une série d'attentats. Fin juin, le procureur général a trouvé la mort dans l'attaque de son convoi. Depuis la destitution du président Mohamed Morsi en 2013, les attaques djihadistes se sont multipliées visant principalement les forces de l'ordre. Aujourd'hui, pour la première fois, un consulat étranger est visé. L'attentat a été revendiqué par le groupe Etat islamique. Si, je les travaille en己ies. C'est쳐ç了 des spaces.